Salut à tous et bienvenue, je suis Yao. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment personnaliser une page de blog avec Divi. Alors, comment passer de cette page à cette page? Ok, alors sur cette page, vous pouvez voir, nous avons une image en fond d'écran et nous avons juste là le titre et nous avons une couleur en fond. Ok, alors comment personnaliser cette page? Si nous descendons, nous avons là un bulletin d'informations qui s'affiche sur nos différentes pages de blog. Ok, alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez le faire, comment également ajouter des sessions comme Master personnaliser. Ok, alors si nous revenons juste là, nous avons une page de blog ordinaire. Ok, voilà. Alors, pour le faire, nous allons d'abord venir dans notre admin et nous allons venir sur Divi. Nous allons venir sur Thème Builder. Alors, nous allons venir juste à ce niveau, ajouter. Alors, nous allons sélectionner ici, cocher ici tous les articles. Nous allons créer. Et une fois c'est fait, nous allons venir juste là, ajouter un corps personnalisé, construire un corps personnalisé. Alors, nous allons cliquer sur démarrer à partir de zéro. Nous allons sélectionner une colonne. Et ici, nous allons saisir titre. Ok, nous allons sélectionner là titre du poste. Ok, alors nous avons titre du poste. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir sur les éléments juste là. Et là, nous allons désactiver l'image. Ok. Alors, afficher le nom de commentaire. Nous allons venir juste là, montrer l'image. Nous allons désactiver. Ok. Alors, nous avons ici le titre du poste. Nous avons le nom de l'auteur, les commentaires ainsi que la date de publication. Ok. Alors, maintenant ce que nous allons faire, nous allons venir juste là. Nous allons fermer cette partie. Et nous allons venir sur la section juste à ce niveau. Nous allons modifier la section. Nous allons venir sur fond. Et juste là, nous allons sélectionner images. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau. Et nous allons sélectionner images présentées. Ok. Alors, nous avons l'image présentée. Nous allons venir juste à ce niveau et nous allons fermer. Ok. Nous allons venir à l'intérieur de la section sur notre colonne juste à ce niveau. Et nous allons modifier également. Nous allons venir juste là, colonne. Et nous allons venir sur fond. Alors, nous allons sélectionner la couleur de fond. Ok. Ok. Alors, nous allons enregistrer cette couleur. Ok. Enregistrer la couleur. Nous allons venir également à l'intérieur, modifier notre module. Ok. Alors, juste là, nous allons venir sur style. Alors, titre du test. Et nous allons descendre. Nous allons marquer majuscule. Nous allons venir juste là, modifier la couleur. Ok. Nous allons également venir juste à ce niveau. Et nous allons venir juste là, modifier la couleur également. Ok. Alors, nous allons enregistrer. Alors, ce que nous allons faire, c'est de donner une image. Alors, nous allons venir juste là. Venir sur colonne. Et nous allons venir sur style. Nous avons ici espacement. Alors, dans espacement, juste là, nous allons mettre 50. Alors, ici, c'est le bas. Ok. Nous allons supprimer le bas. Nous allons plutôt mettre gauche. Nous allons mettre 50. Gauche, 50 ficelles. Et droite également, nous allons mettre 50 ficelles. Le haut également, nous allons mettre 20 ficelles. Ok. Voilà. Alors, nous allons venir juste là et nous allons sauvegarder. Nous allons également sauvegarder juste là. Et là, ce que nous allons faire, nous allons maintenir la souris juste là. Et réduire l'espace juste à ce niveau. Ok. Alors, nous allons également venir juste là. Et réduire l'espace. Ok. Nous allons réduire. Ok. Alors, nous avons notre espace. Ok. Nous avons notre style. Nous allons notre image de fond juste à ce niveau. Ok. Nous pouvons descendre. Ok. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau. Nous allons ajouter encore une autre session. Ok. Alors, nous allons cliquer là. Ajouter une session. Nous allons sélectionner session normale. Et nous allons venir juste là, sélectionner une colonne. Alors, cette fois-ci, ce que nous allons faire, nous allons saisir contenu. Alors, nous avons là publié un contenu. Alors, ici, il s'agit de comment notre article va s'afficher. Ok. Alors, ici, nous avons ici titre 1, titre 2 et titre 3. Il s'agira des différents affichages des titres. Et également, les différents affichages des images à l'intérieur de la titre de blog. Ok. Alors, ici, nous avons les sous-titres et l'affichage aussi des paragraphes. Ok. Alors, très intéressant. Ici, nous pouvons modifier. Nous pouvons venir juste là. Nous allons cliquer. Et là, nous pouvons venir là et modifier les titres 1. Ok. Nous pouvons choisir une couleur pour ces titres-là. Ok. Alors, par exemple, sélectionnons. Nous allons sélectionner la couleur bleue. Ok. Nous allons sauver et garder. Alors, nous pouvons également modifier les titres 2. Également. Alors, nous pouvons venir là. Cliquer. Et juste là, nous avons titre 2. Nous pouvons mettre en majuscule. Ok. Nous allons enlever majuscule. Nous pouvons également mettre en italique. Ok. Nous pouvons souligner les titres 2 également. Ok. Alors, lorsque vous allez publier vos articles, si vous avez choisi des titres 2, voilà, les titres 2 seront soulignés. Voilà. Ok. Alors, nous allons supprimer italique, enlever, enlever. Ok. Et nous allons descendre. Nous pouvons également modifier la couleur. Alors, c'est très sympa fait. Alors, nous pouvons également descendre juste là l'image. Nous pouvons modifier l'image. Alors, juste à ce niveau, nous pouvons créer, voilà, de l'espace à ce niveau. Ok. Alors, très intéressant au niveau de l'image. Ok. Alors, nous allons réduire. Nous allons mettre 20. Nous allons sauver, garder. Ok. Et voilà. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons ajouter une autre section. Alors, dans cette section, nous allons ajouter. Alors, nous allons supprimer ça. Nous allons ajouter une autre section. Sélectionner section normale. Et nous allons sélectionner une colonne. Alors, cette fois-ci, ce que nous allons utiliser, c'est l'hortine. Ok. Alors, hortine. Nous allons sélectionner hortine. Alors, nous pouvons également modifier l'hortine juste là. Juste là, nous avons du contenu. Nous pouvons modifier le test juste là. Saisir, s'abonner. Ok. Alors, ici, nous pouvons modifier ce test. Ok. Il s'agit du test qui s'affiche juste en dessous. Nous pouvons modifier. Alors, nous avons le titre 1 juste à ce niveau. Donc, s'abonner. Nous pouvons modifier également. Ok. Voilà. Nous pouvons modifier. Ok. Alors, très intéressant. Vous pouvez effectuer. Alors, très intéressant. Vous pouvez effectuer toutes ces modifications. Ok. Alors, nous pouvons descendre. Nous avons juste la chambre. Alors, si nous déplaçons l'élément. Nous pouvons voir ici. Nom, prénom. Ok. Alors, adresse simile. Alors, nous allons réduire les champs. Nous allons enlever nom, prénom et tout ça. Ok. Et nous allons laisser notre style à ce niveau. Ok. Alors, très intéressant. Maintenant, ce que nous allons faire. Nous allons modifier l'image, disons, le fond. Ok. Alors, nous allons venir sur fond, juste à ce niveau. Et là, nous allons venir juste là. Ici, nous pouvons supprimer l'image. Alors, nous allons déplacer un peu l'image. Nous pouvons supprimer la couleur du fond. Ok. Sauver, garder. Alors, nous pouvons venir juste là. Nous pouvons venir sur colonne. Nous pouvons venir sur fond. Et juste là, nous allons sélectionner notre couleur. Ok. Voilà, nous avons notre couleur de fond, juste à ce niveau. Ok. Alors, juste là, nous allons déplacer un peu. Ok. Voilà. Alors, ce que nous allons faire encore, c'est de venir ajouter une section commentaire. Alors, nous allons venir là. Et ajouter une section normale. Également, saisir une colonne. Ok. Alors, nous allons saisir ici, commentaire. Voilà. Nous allons sélectionner commentaire. Ok. Alors, nous avons la section commentaire, juste à ce niveau. Ok. Nous pouvons également personnaliser les champs. Ok. Nous pouvons modifier le style. Ici, nous pouvons mettre, ici, modifier d'abord la police. Ok. Nous pouvons descendre également. Nous avons, nous pouvons mettre ici un majuscule. Ok. Nous pouvons également modifier la couleur. Ok. Alors, tout ceci dépendra de vous. Nous pouvons également modifier les champs de commentaires, juste là. Alors, nous pouvons modifier la couleur. Voilà. Ok. Nous allons laisser cette couleur. Pour laisser la couleur par défaut. Alors, vous pouvez modifier tous ces éléments. Ok. Alors, nous allons sauvegarder. Et nous allons venir juste là. Nous allons sauvegarder également. Alors, nous allons revenir. Et ici, nous allons cliquer, juste là, toutes les modifications enregistrées. Ok. Alors, une fois que nous avons enregistré les modifications, nous pouvons venir sur notre site. Alors, nous allons descendre et cliquer sur l'un de nos articles de blog, juste là. Ok. Voilà. Impressionnant. Nous avons les mêmes designs. Ok. Alors, très intéressant. Alors, juste là, nous avons notre newsletter qui ne s'affiche pas. Alors, ce que nous devons faire, c'est d'entrer ici, notre clé Happy. Ok. Alors, nous allons revenir juste là. Nous allons cliquer là, modifier. Alors, nous allons descendre. Et juste là, ce que nous allons faire, c'est de cliquer encore sur... Paramètres à ce niveau. Et là, nous avons le bouton s'abonner. Nous allons descendre. Nous avons compte de messagerie. Nous allons cliquer sur cette partie. Et là, nous avons le compte MailChimp qui est sélectionné par défaut. Alors, vous pouvez utiliser d'autres comptes de messagerie. Vous avez ici, GetResponse. Vous avez d'autres comptes de messagerie. Ok. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner MailChimp qui est sélectionné par défaut. Ok. Alors, là, nous allons revenir parce que nous avons fermé. Ok. Alors, on va revenir là. Compte de messagerie. Et là, ici, nous devons sélectionner une liste. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter une liste. Alors, juste là, nous devons coller le nom de notre compte. Et ici, la clé Happy. Ok. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir sur notre compte MailChimp. Et là, nous allons venir sur notre compte. Alors, nous allons venir sur Profil. Nous avons juste là Profil. Nous allons cliquer d'abord sur Compte. Et nous avons ici Profil. Alors, juste là, nous allons venir sur Extra. Nous allons cliquer sur HappyKai. Alors, nous allons descendre. Et si vous n'avez pas encore créé de clé Happy, vous verrez juste dans l'espace un bouton qui vous permettra de créer votre clé Happy. Ok. Alors, nous, nous avons déjà notre clé Happy créée. Alors, nous allons copier la clé. Ok. Copier la clé. Et revenez sur notre site. Et collez la clé juste à ce niveau. Ok. Nous allons également copier le nom. Alors, ici, nous allons mettre WPKRACK. Et nous allons venir juste là et cliquer sur Envoi. Voilà. Donc, ici, nous avons ajouté notre compte. Ok. Ici, nous pouvons sélectionner notre liste. Alors, nous n'avons qu'une seule liste. Voici la liste. Donc, nous allons sélectionner cette liste. Alors, il s'agit de cette liste qui va recevoir vos emails. Ok. Alors, lorsque les utilisateurs vont se souscrire à votre newsletter. Alors, nous allons cliquer là pour enregistrer. Et nous allons venir juste là, sauver et garder. Nous allons maintenant revenir et nous allons enregistrer. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons venir sur notre site là. Et nous allons actualiser. Alors, ici, nous allons actualiser. Voilà. Superb. Nous avons notre opt-in, notre mail qui est renseigné. Ok. Donc, l'utilisateur pourra s'abonner à notre newsletter. Ok. Alors, ici, cette configuration s'affichera sur tous nos articles de blog. Alors, c'est vraiment très intéressant. Ok. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si toutefois cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Cela nous fera énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons de vous abonner. Activez la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater nos petites vidéos. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour un nouveau tutoriel.